Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut se rasseoir. Amen. Bonsoir à tout le monde. Je suis honorée d'être là ce soir. C'est un plaisir de partager mon expérience avec des personnes qui aiment le Seigneur et qui le cherchent de tout leur cœur. Parce que c'est très, très, très important. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette organisation que vous êtes. Amen. Et pour l'initiative aussi que vous avez d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Parce que c'est ça le plus important. Il ne suffit pas d'être une organisation, d'être un groupe de jeunes et tout ça. Mais le plus important, c'est ce qu'on veut faire quand on est ensemble. Et pourquoi on le fait. Ça change tout. Amen. Donc vraiment, je suis contente de vous voir. Mes frères, mes sœurs, les adorateurs, les chantres et tout ça. Les amoureux du Seigneur, les vœux de Jésus. Amen. 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 Donc ce soir, j'aimerais que ce soit un partage. Voilà. On est tous des amoureux du Seigneur. On recherche tous Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez m'arrêter. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous posez des questions. Et au fur et à mesure, le Seigneur va tous nous aider. Amen. C'est juste un partage d'expériences. Ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas un enseignement. C'est un partage d'expériences. Donc, on va commencer par le Bible. Comment tout a commencé? Comment je suis arrivée là? Les personnes qui me connaissent savent déjà un peu mon témoignage. Mais pour ceux qui ne m'ont jamais vue, je veux vous partager mon expérience avec le Seigneur. J'ai toujours chanté parce qu'à la maison, mes frères, mes sœurs, mes tantes, tout le monde chante. En tout cas, chez nous, à la maison, on est des amoureux de musique. Et ma mère, quand elle était jeune, elle a acheté tous les 45 tours. Pour ceux qui sont des années 80, ils savent ce que c'est que les 45 tours. Les disques, comme... Donc, les pop marlées, les chansons françaises. Franchement, tout ça là. On avait ça à la maison. Donc, j'ai vécu dans cette atmosphère de chant depuis tout le temps. Et quand je suis arrivée à Jésus, ça changeait au fait. Je me suis rendue compte que je chantais une chanson profane. Et adorer le Seigneur, c'est deux choses différentes. C'est très facile de chanter pour le dire. Je vous assure, on ne fait pas d'efforts. Mais pour le Seigneur, ça demande de l'exercice. Pas de la technique. Pas de l'exercice physique, mais un exercice spirituel. Et depuis mon très jeune âge, j'étais dans les groupes. On chantait. Mais à chaque fois que je devais prendre le micro, bizarrement, ma voix partait. On pourrait faire mille répétitions. Je vais chanter normalement. Mais le jour où j'ai l'air, quand il vient prendre le micro, ma voix, c'est comme... Ah Seigneur, c'est quelle histoire. Donc, vous imaginez, je suis petite, enfant, adolescente. Jusqu'à rentrer, je dirais, à l'aube de l'âge adulte. Et c'est là, maintenant, que le Seigneur va m'apprendre beaucoup de choses. Parce que j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir honte. À chaque fois qu'on me donnait le micro, je disais, hé, mais Seigneur, qu'est-ce que les gens vont me dire? Parce que dans les groupes où j'étais à la répétition, Ah, ta voix est trop stricte, tu chantes, tu chantes fort, ta voix pique, aïe, mais est-ce que c'est moi qui ai fait? Je n'ai pas cherché une voix comme ça. Je suis née comme ça. Vous voulez que je fasse quoi? Et c'était très vexant pour la jeune fille que j'étais. Parce que je n'avais pas le pouvoir de changer ma voix. Je suis née comme ça. Si je voulais, si on pouvait choisir, je n'allais pas choisir cette voix que le Seigneur m'a donnée. Mais il m'a donnée et je suis obligée de m'en contenter. Mais quand vous me dites ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et c'était très, très, très vexant pour moi. Et à chaque fois qu'on me donnait le micro pour l'idée, un chant, j'avais peur, j'avais honte. Je dis, hé, qu'est-ce qu'il m'a encore dit? Ça, après, c'est pour me réprimander. Donc, je ne le faisais pas pour honorer le Seigneur. Mais la peur que je faisais, là, me faisait fuir, en fait. Et je faisais chap-chap. Comme on dit, on dit, bon, on va, c'est quelque chose, là, j'entends. Jésus, nous t'élevons plus haut. Donc, il fait, plus haut, plus haut, nous t'élevons. Plus haut, ils donnent le micro et le mauvais. J'ai fait une relance et le mauvais. Quand c'est comme ça, ils ne vont pas me chercher. Et c'était comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un homme qui m'avait appelée au ministère de chant. Amen. Ah non, ça, c'est très important. Si vous êtes là parce que vous avez de belles voix, vous avez tiré à terre. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de ça, là, quoi. En fait, ce n'est même pas joli. Ce n'est vraiment pas joli. Pour ceux à qui le Seigneur a fait la grâce d'aller au ciel, vous allez vous rendre compte que vous voulez même avoir le ministère de l'acclamation. Si vous avez les autres, on l'a dit, toi, t'es acclamé. Mais ça fait honte. Ce n'est pas ce que le Seigneur regarde. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la technicité. Il ne fait rien, ça. Allons tous lire Ézéchiel 28. On voit à qui il a donné ça. Satan avec Lucifer avec ça. Qu'un chantait conduit d'enjaille. Donc ça, c'est point très, point très, comme on le dit. Ça n'aime pas Dieu. Donc on ne vient pas à ce ministère parce qu'on t'a dit de, ah, tu jambes bien. Ça n'a rien à voir. C'est une vocation. C'est un appel. C'est dans tes gènes. Si tu ne peux pas t'en défaire, c'est comme quelqu'un qui est en gros nez. Bon, c'est vrai que tu es allé faire des opérations, mais on saura que tu es en gros nez, quoi. Amen. Voilà. Donc c'est en toi. C'est comme tu es du groupe A, tu ne peux pas le changer pour être A, B. Voilà, tu es A. Donc tu es un adorateur, c'est ça. Tu ne peux pas faire autrement. Ta voix s'en va au haut. Tu vas adorer le Seigneur. Tu es malade ou tu vas adorer. Tu es fâché ou tu... En tout temps, en toute occasion, tu veux adorer. Et ça, le Seigneur me l'avait bien fait savoir. Et pour la petite histoire, avant que le Seigneur n'opère la délivrance, j'étais accouchée à la maison un jour. Et il m'a donné un songe. Et dans le songe, le responsable du groupe de monge dans l'église dans laquelle j'étais est venu me chercher. Il me dit, ah Christelle, je veux que tu intègres le groupe de monge. J'ai fait, ok. Et puis, je suis allée passer une audition soi-disant. Ça, c'était dans le rêve. Puis le Seigneur me dit, ah Seigneur, ça là, c'est quoi ça en quoi ? Bof, toi avec tes trucs. Ok, on avance. Quelques mois plus tard, le gars, comme j'ai vu dans le songe là, c'est comme si elle est venu me chercher. Donc j'ai dit, Christelle, je veux que tu intègres le groupe de monge pour moi ça. C'est au moins que je connaissais la suite quoi. Donc j'adonnais la suite. Je suis allée, j'ai passé leur fameuse audition. Et puis me voici dans le groupe. Non, là, là, je suis hausse dans le groupe gauche. C'est pas quelqu'un qui m'a béni. C'est même pas lui-même. Puis il a été déléguidé par le Saint-Esprit qui m'a béni. Il sait pas pourquoi il allait chercher la fille là. Mais je suis calée. Et là, maintenant, le Seigneur a commencé son œuvre. Et quand Dieu t'appelle, je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que vous allez être comme tout le monde. Les autres, c'est les autres. Chacun a son appel. Mais toi, il faut demeurer dans la spécificité de ton appel. C'est ce qui va faire ta marque déposée quoi. C'est ce qui est la différence. Et avec ma voix qui était piquante, avec ma voix, je chante comme un oiseau. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu chantes comme un oiseau. Donc moi, quand je vais chanter, là, on coupe le micro. Fais ça, le micro. Il est déjà là. Quand on met le micro là, c'est bon. Donc pour moi, ça diminue. Et puis je chante. Entendez, c'est même pas qu'ils ont fait. Et puis c'est comme ça. Je dis, ok. Et ce jour-là, je devais interpréter un chant. Je dis, eh Seigneur, qu'est-ce qui va se passer encore? Eh Jésus, qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Donc j'étais là stressée, stressée, stressée. Tout le monde était là. Ça me regardait. Et je dis, eh Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur m'a dit un petit truc qui m'a libérée jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais que ce que le Seigneur m'a dit la soirée, votre partage, vous le libère en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu où vous êtes, si le Seigneur vous dit, chante, chante. Il ne faut pas avoir, tu n'as pas été appelé par quelqu'un ou pour quelqu'un. Il m'a dit, eh, c'est pour moi que tu chantes. C'est moi que tu adores. Donc tous ceux qui sont devant toi, il faut les oublier. Ce n'est pas pour eux que tu es là. Je vous assure. Ce jour-là, moi je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais c'est après qu'on m'a rendu le témoignage. J'ai chanté, j'ai donné l'homme pour que je suis partie. Et une sœur de l'assemblée qui me voit après, elle me dit, non, le dimanche, je n'assietais pas à toi. Je dis, ah, comment ça, je n'assietais pas à moi. Elle dit, ce n'est pas toi qu'elle chante. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, il y avait une telle force dans ta voix. Il y avait une telle présence de Dieu. Ce n'était pas la même qu'on connaissait. J'ai fait, ah bon, j'ai commencé à réjeter. Je vais te dire ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a délivré. Et je lui ai rendu le témoignage. Et depuis ce jour-là, je m'en fous de quelqu'un, comme on le dit. Je m'en fous, je vous dis la vie. Amen. Tu ne m'aimes pas. Je m'en fous. Ce n'est pas pour toi que je chante. C'est pour le roi des rois. C'est pour le Seigneur des seigneurs. C'est pour l'alpha et l'oméga. C'est pour le premier et le dernier. Donc si tu veux, ferme tes oreilles. Ce n'est pas un problème. Pour ceux qui me connaissent, je ne vais jamais dire à quelqu'un, Alléluia, nous allons nous lever. Assieds-toi. Dieu rosé. Cause. Je ne suis pas là pour toi. Mais fais ce que tu veux. Aïe. Moi, je suis là pour le roi. Donc si toi, tu veux, cause. Nous allons nous tenir debout. Ne te tiens pas debout. Assieds-toi. Manipule ton téléphone. Moi, je vais faire ce que je dois faire. Et puis, je m'en fais. Et c'est ça, l'attitude d'un adorateur. On n'adore pas pour les gens. Cet enseignement-là, c'est faux. Nous allons vous conduire. Nous sommes des conducteurs. Nous, on n'est pas conducteurs. On est des adorateurs du Dieu très haut. Tu connais le chemin, tu t'en vas. Et puis les autres te disent, elle s'en va. Pour nous aussi, on va la suivre. Mais tu ne dis pas, venons, on va partir. Non, non. C'est une histoire de cœur à cœur. De corps à corps. De époux à épouse. Tu as fait des mariages. On met trois dernières personnes. Tu as fait des chansons. Ça fait des foyers. Ça fait de love. Dans l'ove, tu ne veux pas dire, oh, ma camarade, tu veux partir chez toi. Mon mari est venu. Ok, moi-même. C'est ça, un adorateur. Quand vous êtes quelqu'un, faites-le pour le Seigneur. Et c'était, je veux dire, le Seigneur a commencé à faire son nœud. C'était, wow. Moi-même, j'étais étonnée de ce qu'il faisait. Je dis, wow, Seigneur. J'ai commencé à voir la grâce de Dieu se manifester dans ma vie. Les gens qui venaient en démoniage. Et à chaque fois, je vous assure, que je suis quelque part avec des frères en adorant le Seigneur. Je ne suis jamais satisfaite, au fait. Jamais. Le jour où je vais vous dire, je suis satisfaite à Kouklo, moi-même, c'est que c'est que vous l'avez dit, il est prêt à m'accueillir. Je ne suis jamais satisfaite. Parce que je dis, il est tellement grand. Il est tellement Dieu. Il est tellement roi. que c'est peu, au fait. C'est tellement peu de choses. Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus, Seigneur. Ce n'est pas beaucoup. Il faut encore que je me mette à part pour toi. Il faut encore que je me sanctifie pour toi. Il faut, il faut, il faut. Seigneur, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Je ne suis pas satisfaite, Seigneur. Et quand les gens me disent, ah, ah, j'ai dit, ah, ah. Je ne suis pas encore à Dieu, mais franchement, moi, je ne suis pas encore à arriver. Le niveau auquel le Seigneur nous attend, je n'ai pas encore à atteindre ce niveau. Et je veux encore aller plus loin. Amen. On va entrer un peu. C'était juste pour introduire le moment. J'aimerais qu'on puisse...